Durant le petit déjeuner, on a entendu des choses assez surprenantes, comme le transfert d'entreprise, c'est pas nécessairement ou c'est pas un acquis que ça doit se faire parmi les membres de la famille, ça fait qu'on va en parler, c'est assez surprenant. Et puis, Orange-Mainville arrive de la Colombie-Britannique, puis il nous a appris que là-bas, un bon employé de femme, ça peut être payé jusqu'à 75 000 $ par année. Donc, vous n'êtes pas venu ici pour m'entendre, ça fait qu'on va présenter tout de suite M. le maire. M. Lemaire est le troisième d'une dynastie de trois frères qui ont été à tour de rôle président de Cascades. Il y a eu Bernard en commençant, la figure emblématique, là je vous ai arrondi les chiffres, qui a été président pendant une trentaine d'années. Ensuite de ça, j'oublie son nom, Laurent. Laurent a suivi pour une dizaine d'années, puis M. Alain Lemaire est président depuis 2003 jusqu'à, on ne le sait pas encore. On vous en parlera tantôt. Donc, M. Lemaire a demandé de faire ça de façon interactive. On a été chercher des gestionnaires agricoles qui étaient à l'aise pour parler de rétention des employés et aussi de transfert d'entreprises. Mais dès que je vais sentir que la salle est prête à poser des questions, donc envoyez-moi des signaux. Vous êtes invité à poser des questions aussi, mais on va commencer avec notre panel. Maintenant, avant de débuter, j'ai appris au début que Cascades, c'était tellement pauvre qu'il payait les employés avec des promesses. Des promesses et des promesses, il faut toujours en faire, mais il faut les tenir surtout. Disons que c'est vrai que si on compare où on est parti, mais là, on recule avant Cascades parce qu'il faut vous dire que l'entreprise familiale a débuté lorsque notre père s'est fait mettre dehors de la sélanise pour avoir fait de la cabale, de l'équité entre les femmes et les hommes, parce que c'était une industrie de textile et les femmes n'avaient pas le droit d'aller aux toilettes, tandis que les hommes avaient le droit d'aller aux toilettes durant les quatre heures de travail sur le textile. Alors, lui, c'était une personne, pour ceux qui ont un petit peu de cheveux gris, qui faisait partie du crédit social, donc une personne qui était un petit peu différente de la majorité des gens, qui était un petit peu révolutionnaire, mais le côté social. Alors, lorsque vous entendez parler de Cascades, du côté social, bien, c'est un petit peu ça, nos origines. Et par manque d'ouvrages, parce qu'il avait été mis sur la blacklist à Drummondville, bien, il a commencé à trier les vidanges et c'est comme ça que la famille a aussi appris à trier les vidanges. Et lorsqu'on parle de promesses, bien, on n'était pas payés, nous autres, les frères. Lorsqu'on est arrivé à Cascades, ou à Kings-Afford, plutôt, et qu'on a commencé à opérer l'usine de Kings-Afford, c'était une usine qui était fermée depuis sept ans. Et nos employés, bien, ils n'étaient pas très grassement payés, parce que les caisses populaires de l'époque avaient décidé de garder l'entreprise, donc, une relation avec les caisses populaires qu'on garde aujourd'hui encore assez proche, parce que c'est eux autres qui nous ont permis d'acheter cette usine-là à crédit, et que nos parents ont tout hypothéqué de ce que l'on avait, la maison, les camions, etc., pour permettre aux frères de se lancer en affaires. On a deux sœurs, et qui, à l'époque, c'était pas populaire trop trop, hein, d'être en affaires chez des femmes. Aujourd'hui, on est chanceux d'en avoir un peu plus, parce que les gars veulent moins travailler, puis les filles, bien, elles veulent travailler fort, alors, on peut voir à l'université ce qui se passe. Donc, c'est peut-être une solution d'avoir des femmes à la ferme, il y en a déjà probablement, possiblement, je ne connais pas votre milieu aussi bien que le mien. Et nos employés, il y avait une mine d'asbestos qui était très fructueuse à cette époque-là, il y a quarante quelques années maintenant, qui payait ses employés 3,25 $ l'heure. Nous, on a commencé avec nos employés qui nous effacent à 1 $ l'heure, et on leur a fait la promesse que la journée où on commencerait à faire des profits, il y aurait un partage des profits. Alors, lorsque vous avez cette notion-là de partager dans la vie, bien, il faut à un moment donné s'exécuter. À titre d'exemple, nos employés ont reçu 40 millions de dollars de partage au profit l'année dernière. Donc, ça continue chez Cascades lorsqu'on a fait ces promesses-là. Aujourd'hui, nos employés sont payés le même niveau de salaire que notre compétition, avec un petit peu plus d'avantages marginaux, et en plus, ils reçoivent un partage au profit lorsqu'ils en font, bien entendu. Donc, j'ai répondu peut-être à plusieurs questions ou une réponse longue, mais Cascades a possiblement d'historique, comme plusieurs d'entre vous ont beaucoup d'historique, parce que vous avez peut-être eu des fermes de vos parents, grands-parents, etc. Donc, il faut toujours reconnaître d'où on vient si on veut progresser dans la vie et ne pas oublier ce qui se passe. On continue.